Bonsoir à toutes et à tous, tous aux urnes, en 2023, la CENI vient de rendre public les calendriers électoraux. L'enrôlement des électeurs est prévu pour le mois de janvier, à noter une particularité. Cette fois, les mandats électifs concernent également les élections locales et municipales. On y revient dans un instant dans ses journals. Son image a fait les tours du monde et une partie du récit de sa vie a été présentée au Sénat belge à travers un documentaire signé par le professeur Adolphe Voto, le caporal Albert Pounioukou, ancien combattant congolais de la Seconde Guerre mondiale, décoré par le roi des Belges, n'est plus la vie de ses tirailleurs congolais à suivre dans ses journals. Bienvenue à tous. Un chronogramme détaillé des élections en République démocratique du Congo. La CENI a rendu public les calendriers électoraux. Les électeurs potentiels sont appelés à s'enrôler au mois de janvier. Et pour ce cycle électoral, les calendriers prévoient les élections locales et municipales. On écoute le président de la CENI, Déni Kadima. Au micro de Tétis Samba et Jires Tofunje. Je m'en vais donc vous présenter les grandes lignes du calendrier. Le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'aire opérationnelle 1. Du 25 janvier au 23 février, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 2. Du 16 février au 17 mars, ça sera le tour de l'aire opérationnelle 3. Du 21 mai au 21 mai, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement de candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin, 15 juillet 2023, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale. Dépôt et traitement des dossiers de candidatures. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Du 3 août au 22 août, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux. Dépôt et traitement des dossiers de candidatures. Du 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats président de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. Le 20 décembre 2023, ce sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ce sera la prestation de serment du président de la République. Après cette publication, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a réagi au micro de nos reporters. L'élection, c'est une partie où beaucoup de structures sont engagées. Chacun doit jouer son rôle parce que pour nous, tenir les délais constitutionnels, consolider la démocratie, comme j'aime à le dire, ce n'est pas une question d'obligation, pas au sens constitutionnel du terme, mais au sens de ceux qui pensent, ils doivent nous pousser pour faire ce que nous, nous pensons, être la voie royale pour obtenir l'onction populaire. Et donc, il appartient dorénavant à tous les acteurs qui sont engagés, à tous les sceptiques, de se mettre en mouvement pour joindre les trains électoraux. Parmi les sujets, à l'ordre du jour du dernier Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Tilombo, les programmes de développement des 145 territoires, les comptes rendus, avec le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya-Katemboué, porté-parole du gouvernement. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement aux initiatives du secteur privé dans le province. Après avoir participé récemment au forum Makutano à Mboujimaï et au forum Kimvoi Makia Congo, édition 2022, dans le Congo central, le président de la République a salué les thématiques et les recommandations qui y ont été formulées. Celle-ci rencontre sa vision fondée sur la nécessité de diversifier l'économie, notamment par la création des chaînes de valeurs dans les secteurs agricoles et la mise en œuvre du plan de développement local des 145 territoires qui a pour objectif de booster la réalisation des infrastructures structurantes dans nos 26 provinces. Il fut parmi les derniers combattants de la Deuxième Guerre mondiale, 40-45 à 100 ans, un siècle. Le caporal Albert Kounioukou a passé l'arme à gauche depuis ce matin au bord d'un avion médicalisé de l'armée belge. Pour son évacuation à l'étranger, ce tirailleur congolais a été honoré par le roi des Belges en séjour en RDC. C'est Albert Kounioukou, une vie, arme à la main. C'est un récit de Jojo Ndiboukou. L'un des derniers ex-combattants congolais de la Seconde Guerre mondiale, le caporal Albert Kounioukou a tiré sa révérence ce vendredi 25 novembre 2022 à Kinshasa à l'âge de 100 ans. Le caporal Albert Kounioukou avait été enrôlé de force à 18 ans en 1943. Il figurait parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie, sous les ordres du général britannique Montgomery, pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Il a été décoré le mercredi 8 juin dernier à Kinshasa, commandeur de l'ordre de la couronne par le roi Philippe de Belgique. C'était en présence du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Professeur José Adolphe Voto, réalisateur du film Mon Caporal, se souvient de l'illustre disparu. Albert Kounioukou, c'est un des derniers qui a été retracé, ancien combattant congolais de la Deuxième Guerre mondiale, qui a combattu au sein de la force publique. Comme il est parti, nous allons continuer à essayer de travailler pour immortaliser sa mémoire. C'était ça l'objectif du film, faire connaître nos héros, faire connaître l'histoire de notre armée, qui, par défaut, a toujours été pris comme une armée faible, alors que nos grands-pères, nos aïeux, ont combattu partout dans le monde. Eux seuls ont fait une guerre réellement mondiale, parce qu'ils ont été partout. Et ça, c'est Yassin qui le dit, ils n'ont jamais perdu une seule bataille. Et puisqu'il faut le dire, le centenaire du caporal Albert Kounioukou a été marqué par une marche de santé, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui a également sensibilisé la jeunesse congolaise, l'appelant au patriotisme pour la pacification de l'Est de la RDC. Parlons sécurité dans la partie Est de la RDC, en dehors de l'assistance humanitaire du gouvernement de la République, les voisins angolais apportent également son appui aux déplacés en RDC. D'autres précisions dans ces reportages. Alors, que l'on reconnaît un vrai ami, cet adage. Le président angolais, Joao Lorenzo, vient de le matérialiser en volant au secours des déplacés de guerre avec une assistance des 30 tonnes de vivres, réceptionnés ce samedi 26 novembre 2022 à l'aéroport de Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'officiel angolais qui a remis ce don a indiqué que le président angolais reste très attentif à la souffrance quand dure les déplacés ayant fui la guerre entre les FRDC et le M23. Cette assistance est constituée des poissons salés, des boîtes de lait concentrés, des biscuits, sardines, la farine de maïs et l'huile végétale. Suivez le lieutenant général Nassone Joao, délégué du président angolais. Pendant plusieurs années, la région des Grands Lacs est victime de la violence meurtrière laissant à leur passage des victimes qui sont souvent nos frères, soeurs, mères, pères et enfants et c'est là un défi majeur que notre région, à travers ses autorités, doit relever d'une manière définitive. Le peuple angolais qui a connu la guerre pendant plusieurs années sait parfaitement les conséquences de la violence des armes qui se résume en fait pauvreté extrême, maladie et toutes sortes de situations qui plongent des personnes dans la souffrance. Mais l'espoir est toujours là pour redonner un sourire aux personnes en souffrance. C'est dans ce sens que notre président, son excellence, Joao Manuel Gonçalves-Lorenzo en tant que médiateur, fait le nécessaire pour que la paix règne à l'est de la RDC en particulier et en Afrique en général. Joao Lorenzo voudrait que la paix règne à jamais dans toute la partie est de la RDC, a-t-il ajouté. Au nom de la population meurtrie de la province, le gouverneur militaire a remercié sincèrement le président angolais pour cet acte de générosité à l'endroit de ses administrés tout en reconnaissant le lien fraternel qui a toujours caractérisé ces deux pays frères. Au nom de toute la population déplacée suite aux affrontements meurtrieux, nous disons grand merci. Ceci démontre le leadership qui existe tant bien entre le président Lorenzo de l'Angola et son excellence, Félix Ocranti-Sekedi, président de la République démocrate du Congo, qui connaissent, ils savent que l'Angola et la République démocrate du Congo ont une histoire. Nous sommes effectivement des frères et soeurs et le geste que vient de poser le président Lorenzo entre dans ce cadre-là. Il nous reste vraiment à lui remercier au nom de toute la population en déplacement aujourd'hui ici à Goma, je le remercie sincèrement. Cette assistance sera acheminée d'ici peu aux déplacés de guerre, a conclu Constant Dima. Les éléments phares d'essai engagés sur la ligne de front dans la Provence du Nord qui vous bénéficient du soutien des structures et tactiques dans les lots. L'Office National de Produits Agricole, Onapac, qui a rémis 400 kilos de café produit localement pour garder ces vaillants hommes en éveil. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Il y a l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo en cette période où notre pays est agressé. Les responsables de l'Office National de Produits Agricole du Congo, Onapac, Goma, Bukavu et Beni ont apporté une assistance en termes de café moulu aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC. Il s'agit de 400 kg de café prêt à être consommé, remis au gouverneur militaire du Nord qui voulait l'éternat général Konstanti Makongba ce mercredi 23 novembre 2022 au gouverneurat des provinces. Le directeur de l'ONAPAC secteur de Goma, Jean Chrysostom Diakémela, indique que ce don contribuera à maintenir les militaires et fardessés en situation de qui vivent sur les lignes de front. On est venu remettre symboliquement au gouverneur de la province les cafés moulu pour que nos militaires sur les fronts puissent être éveillés. Vous savez, le café s'en produit lorsqu'il y a beaucoup de vertus et par ces vertus-là, il y a l'enveil. Le directeur de l'ONAPAC Bukavu, François Kambale Nzanzou, est revenu sur quelques vertus du café. En prenant le café, comme l'a dit le directeur de Goma, on est éveillé, on est beaucoup plus éveillé, on est plus dynamique, on est plus actif et on peut travailler beaucoup en prenant le café. Nous avons dit que ce café, il est déjà moulu, donc il est déjà prêt à la consommation. De son côté, le gouverneur Konstanti Makongba a remercié les donateurs pour les gestes charitables et patriotiques. Cela va apporter, comme vous venez de le dire, un plus au militaire. C'est donc nous vous remettons sincèrement. Mais tout ce que vous venez de faire, vous avez répondu à l'appel du chef de l'État. Notons qu'outre les cafés moulus, ils ont aussi remis du sucre à l'armée loyaliste. Ces responsables de l'ONAPAC demandent au gouvernement de leur faciliter à bien faire leur travail. Intervenant au sommet extraordinaire du chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique, les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongba, a été très direct face à l'agression rwandaise que subit la République démocratique du Congo dans sa partie est. Nous nous sommes réunis dans cette salle pour ces sommets si importants pour les devenus de l'Afrique. En République démocratique du Congo, l'armée rwandaise, dont les troupes sont entrées en République démocratique du Congo depuis mars 2022, tue, pille, détruit, viole. Et à cause de cette guerre dont seul le Rwanda connaît les motivations. Plusieurs centaines de millions de Congolaises et Congolais sont en errance. Ils sont soit exilés ou déplacés à l'interne. Silence. Le président Moussa Fakir a déclaré ce matin, et non sans pertinence, que la sécurité est l'un des facteurs de sous-industrialisation de l'Afrique. Oui. Pas de sécurité, pas d'investissement. Pas d'investissement, pas d'industrialisation. Pas d'industrialisation, pas de commerce robuste. C'est pourquoi, saisissant l'opportunité qu'offrent ces sommets, la République démocratique du Congo demande aux chefs d'État et des gouvernements issus réunis. Un, de condamner fermement et sans réserve l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Car en effet, par cette agression, le Rwanda s'est érigé en pôle de déstabilisation de la République démocratique du Congo en se livrant à des actes de rupture de paix et de sécurité dans la région du Grand Lac. Deux, d'exiger du Rwanda le retrait de ses troupes de la RDC, agissant sous le couvert du mouvement terroriste M23. Trois, de demander au président Paul Kagami de s'engager personnellement à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, créant ainsi les conditions favorables à l'industrialisation et au commerce profitable à tous. La communauté congolaise vivant en Afrique du Sud soutient également les phares d'ici. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuth. Elle n'est pas restée indifférente à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tchiké de Chilombo, autour de la mobilisation générale et au soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Grâce à l'implication personnelle du représentant du chef de l'État en Afrique du Sud, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, fidèle Moulaja Binene, la fédération de l'UDPS Afrique du Sud, la diaspora congolaise vivant au pays des Mandela, était dans les rues pour une marche de soutien au président de la République, Félix Antoine Tchiké de Chilombo et aux forces armées pour la défense de la patrie et dire non à l'incursion rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo par les biais du M23. Les petits rwandais ne pouvaient pas faire face au Congo sans qu'il y ait l'appui des pays impérialistes qui sont en train de l'encourager à détruire notre pays, à violer nos femmes et à piller notre pays. Cette marche de soutien au phare d'ici et de colère contre les rwandais est l'expression du ras-le-bol de la population congolaise pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale mais aussi la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud affiche son soutien indéfectible aux forces armées, seules en première ligne de défense de l'intégrité territoriale. Tous disent non à la unième agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la RDC en Afrique du Sud, fidèle Moulaja Binelé, appelle les jeunes à se faire enrôler dans l'armée pour défendre la patrie et dire non à la balkanisation de la RDC. Parti de l'ambassade jusqu'au bureau de l'Union Européenne, les organisateurs ont remis un mémo contenant les exigences et condamnation de l'hypocrisie de la communauté internationale. La police sud-africaine a encadré le manifestant parti de plusieurs villes de l'Afrique du Sud. Dans la même veine, une collecte de fonds a été initiée par le ministre des Transports et Voix de Communication chez Ruben Okende. La cérémonie s'est déroulée au stade Cardinal Malouna Susingoy et Tony Juma étaient sur place. Tout a commencé au mémorial du soldat congolais où Cheruben Okende Senga, accompagné du célèbre artiste musicien Weirasson, a déposé une couronne de fleurs en l'honneur des phares d'essai. Juste après, le ministre des Transports, qui est un élu de Kinshasa, a rejoint la foule rassemblée à son invitation au stade Cardinal Maloula pour dire non à l'agression rwandaise via le M23. Ce rassemblement, qui a connu la participation des Kinois et des artistes musiciens Weirasson et Manda Chant, était une réponse à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekidi. Pour la cause nationale, les jeunes de la force du progrès d'élus des PES se sont mobilisés aux côtés de Cheruben Okende avec à leur tête leur leader, Jéko Beya, pour dire non à l'agression rwandaise contre la RDC et soutenir les phares d'essai. Devant une foule des patriotes, le ministre de Transports a relayé le message du chef de l'État demandant à la population de se lever pour défendre la patrie. Le président de la République appelle à la solidarité nationale et à l'unité pour bouter l'ennemi hors du territoire national car la paix est une affaire de tous. En signe de solidarité aux compatriotes de l'est du pays qui souffrent des affres de la guerre, une collecte de fonds a été initiée. Les milliers d'équinois présents au stade Cardinal Malouna ont mis la main dans les paniers pour se faire. La situation sécuritaire dans le sud Kivu, les caucus des élus de cette province étaient chez le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye pour échanger à ces sujets. D'autres questions liées au développement ont été aussi évoquées. Pati Tondouaou, Kizunda, Marcel Moubenga, Bienvenue Loussala et Julien Piana ont signé ces reportages. Le développement de la province du sud Kivu passe aussi par la réhabilitation des infrastructures routières, les différents projets en cours d'exécution ainsi que des questions d'ordre politique qui entravent la bonne marche de la province ont été soumises au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye par les caucus des députés nationaux de cette province. Nous sommes venus pour parler principalement de deux aspects, l'aspect politique et l'aspect développement de notre province. S'agissant de la politique, hier je crois que vous avez suivi, le gouverneur Ngoabidje a été déçu. C'est pourquoi nous avons fait part au premier ministre pour qu'on voit ensemble ce problème. nous avons posé les problèmes, nous allons continuer les suivis pour qu'on voit si on peut trouver mieux pour la province. S'agissant des projets de développement, nous avons parlé de projets déjà financés, de projets qui ont commencé mais qui ont par, nous ne savons quelle magie pendant qu'ils étaient en phase d'exécution, du coup tout s'est arrêté et nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir relancer. Il y a le projet concernant les infrastructures routières pour la route nationale 2, la route nationale 5, la route nationale 3, entre autres il y a aussi l'électrification de Niavioué dans les territoires de Calais. D'autres projets pour booster l'économie de la province du Sud qui vouent tel que l'électrification de l'île du Dieu ont été présentées au chef du gouvernement a conclu. Les députés nationales prospèrent Mirobou, chef de la délégation. Autre chose, la proposition de loi portant bien matériel de la loi foncière déclarée recevable à la Chambre basse du Parlement malgré quelques failles décelées sur la sécurité des transactions financières, les textes, est renvoyée à la commission politique, administrative et juridique. D'autres détails avec Sylvie Moembo, Bernard Baudot et Guy Kitoko. 48 heures après, le ministre des Affaires foncières devant la représentation nationale a rencontré les préoccupations des élèves nationaux soulévées lors du débat général sur le projet de loi portant régime général de biens. Aimé Moulindo Sakoumbi sous la houlette du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a régroupé ses réponses en 8 thématiques. Il s'agit entre autres du régime des terres de communauté locale et le rôle de l'autorité traditionnelle, la responsabilité civile et pénale du conservateur des titres immobiliers et la problématique de la force probante attachée au certificat d'enregistrement et de la sécurité des transactions foncières et immobilières. Concernant la politique foncière adoptée par le gouvernement de la République sur la probabilité de l'accès des étrangers à la terre, Moulindo Sakoumbi a réaffirmé la restriction du droit d'acquisition des terres par les étrangers. Le phénomène des thésaurisations et d'accaparement des terres rurales, le ministre des Affaires foncières a précisé que ces phénomènes sont cruciaux et menacent même la survie de la République démocratique du Congo. D'où les élus nationaux sont appelés à prendre des mesures courageuses. Après débat dont la majorité des élus ont proposé des pistes de solution, des textes sur la loi foncière a été déclarées recevables et renvoyées à la commission politique, administrative et juridique, moyennant les amendements pour toilettage. Et à la Chambre haute du Parlement, les élus des élus ont voté hier la proposition des lois sur l'aviation civile. C'était au cours d'une plénière conduite par le président du Sénat, Modeste, Bahatilou Kweboulé, compte rendu dès la plénière. C'est dans ses reportages de Sandra Nyangita, Bougelon, Kimpianga et Denis Kungi. La Chambre haute du Parlement, sous la direction de Modeste, Bahatilou, vient de voter en seconde lecture la proposition de loi sur l'aviation civile, après l'examen approfondi par la commission infrastructure et aménagement du territoire, qui a travaillé d'arrache-pied avant de présenter son rapport à l'Assemblée plénière. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris par vote, 78 membres ont voté par oui, aucun membre n'a voté non et aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10 par 014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Mais sincère félicitation, cette loi sera transmise à son excellence, monsieur le président de la République pour promulgation. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi adopté le rapport de la commission PAJ sur la loi portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des êtres humains. Cette loi vise à unifier tous les aspects répressifs de la traite des personnes qui n'ont pas été prises en compte par le code pénal et d'autres textes complémentaires en vigueur dans le pays. La loi adoptée donne aux juridictions une base légale de qualification et de répression de la dite traite. Après la présentation du rapport, la commission PAJ a obtenu de la plénière un délai de 48 heures en vue de recevoir des sénateurs d'éventuels amendements et examiner ce dernier pour une présentation à la prochaine plénière. Une autre matière inscrite à l'ordre du jour de la plénière de vendredi portée sur l'examen est l'adoption du projet de loi portant réédition de compte de la loi des finances dont l'économie générale a été présentée par le ministre des Finances Nicolas Cazadi. Au cours du débat général, les sénateurs ont décrié une disparité dans la répartition des recettes dans certaines provinces. Ils ont par ailleurs demandé au gouvernement de faire une répartition équitable des recettes aux provinces. Répondant aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général, le ministre des Finances a rassuré les élus des élus que les efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement pour satisfaire les provinces. La loi a été renvoyée à la commission écofine de la Chambre haute du Parlement pour son examen. Un délai de cinq jours est accordé à cette commission avant de présenter son rapport à la plénière. Il faut noter qu'au cours de la même plénière, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati, a présenté les nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SISAC, une institution d'appui à la démocratie. Coopération Séoulé-Kinshasa jette un pont entre l'École nationale d'administration INA et l'École supérieure d'administration publique de l'Université nationale de Séoul. Un protocole d'accord a été signé. Entre les deux parties, Mamie Kadima nous en parle de son contenu. À la recherche de son rayonnement et dans les soucis des biens joués pleinement son rôle de support stratégique du gouvernement en matière des formations contenues des cadres supérieurs et dirigeants de l'État, l'École nationale d'administration est désormais en partenariat avec l'École supérieure d'administration publique partie intégrante de l'Université de Séoul en Corée du Sud. Les protocoles d'accord qui unissent ces deux institutions éducatives est intervenu ce jeudi 23 novembre 2022. La partie sud-coréenne a été représentée par son ambassadeur et celle de la République démocratique du Congo par son directeur général. L'importance de ces partenariats avec les directeurs généraux de l'ENA. Le chef de l'État, lors de la cérémonie de clôture de la sixième promotion de l'ENA, il avait martelé en disant qu'il n'y a que la formation continue qui pourrait vraiment aider notre administration à se relever. Et là, nous sommes en train de vouloir faire de sorte que nous puissions avoir des intérêts de qualité valables au conflit des terres parce que l'ENA RDC étant une jeune structure, il faudrait qu'ils puissent s'appuyer sur d'autres structures qui ont existé depuis longtemps et qui peuvent beaucoup nous apprendre. Pour les diplomates sud-coréens, cet accord de partenariat va permettre les renforcements de la gouvernance de l'administration congolaise. Je sais qu'un de ces défis, c'est pour la RDC de développer davantage sa bonne gouvernance. Et je sais qu'avec ce partenariat, ça permettra à la RDC d'avoir encore plus de leçons pour développer sa bonne gouvernance, ce qui permettra certainement son développement. L'École nationale d'administration est une institution d'excellence et de bonne gouvernance pour l'administration publique congolaise. Le centre féminin Marie-Antoinette va certainement améliorer la prise en charge des personnes vulnérables et handicapées et ce, grâce à l'acquisition d'un lot important de matériel médicaux et orthopédique. D'autres précisions dans ces commentaires signés David Moubena. Le centre féminin Marie-Antoinette vient de bénéficier d'une nouvelle acquisition en matériel et équipement médical et orthopédique, dont de l'ONG américaine Projet-Cure, en faveur de la polyclinique de ce centre. La remise symbolique de ce don a été faite par le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga Moutouchaï, à la hiérarchie du centre Marie-Antoinette. Cette dernière n'a pas manqué de remercier le directeur général du Fonds national de promotion sociale et de services, Alice Mirimau, dernièrement reconduite à ce poste par le chef de l'État pour son implication personnelle dans l'obtention de ce matériel grâce au paténariat avec l'ONG Projet-Cure. Le centre féminin Marie-Antoinette, qui bénéficie également de l'appui de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi, accueille les filles-mères des personnes vulnérables et celles vivant avec handicap. Le ministre des Affaires sociales a montré à cette occasion l'importance de ce geste qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme du Fonds national de promotion sociale et de services. Ce geste intervient après celui posé à la clinique de la présidence de la République à l'hôpital de référence de Matala, au Homme de Vieillard de Kabinda ainsi qu'à l'Institut national pour aveugles de Kinkole et de Mongafoula. Matamba, dans les territoires de Kazumba, province du Kassai central, va bénéficier d'un centre moderne de formation professionnelle. C'est la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, qui a procédé à la pose de la première pierre sans commentaire de Cédric Kenina. Ces projets entrent dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Une initiative du président de la République, Félix Antoine, tu sais qui dit Tchilombo. Antoinette Kipouloukabenga, ministre de la formation professionnelle, a saisi l'occasion pour s'adresser aux fils et fils du Kassai central, particulièrement du territoire des Kazumba, afin de veiller à la bonne mise en œuvre du projet. En français comme en Tchilouba, langue qu'elle manipule avec aisance, la patronne de la formation professionnelle et métier, a exhorté cette population à considérer ses centres de formation professionnelle comme un patrimoine à protéger absolument. Avec ses bisous, assurer la formation d'une main d'œuvre locale, qualifiée enfin d'aspirer à la création d'une classe moyenne, n'est qu'une question des temps. Je me permets de rappeler ici que les programmes des 145 territoires, volets de formation professionnelle et métier, visent à combler les manques de infrastructure, les formations professionnelles et d'apprentissage des métiers, pouvant offrir aux populations bénéficiennes la possibilité de se former en vue de participer activement à la croissance économique et au développement durable de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la ministre de la formation professionnelle est allée le même jour présenter ses civilités à l'autorité provinciale John Kabea, absent du chef lieu des provinces, à son arrivée. Le gouverneur de la province du Kassai a loué l'initiative en promettant d'accompagner les ministères de la formation professionnelle et métier dans son déploiement à travers sa province. Voilà qui boucle complètement ce journal de Robert Ndaï Tchinsesse, réalisé par Monique Mavongou et Patti Kouedi. Le prochain rendez-vous, c'est à 23h avec Serge Merlin Matta. Bonsoir chez vous et bon week-end. Au revoir. Sous-titrage MFP.